Musique Salut les filles, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler de la page Rondez Glamour Aujourd'hui nous allons aborder le thème de la pin-up Donc Wendy, ma camarade, se chargera du maquillage des yeux et moi je vais vous parler de la bouche Vous retrouverez également sur la page Rondez Glamour un article pour savoir comment préparer vos lèvres, bien préparer vos lèvres, un joli maquillage Des lèvres abîmées, gercées, avec des petites peaux, ce n'est pas gracieux du tout, ce n'est pas du tout joli Et donc pour les rendre encore plus belles et avoir un joli rendu avec votre maquillage Je vous donne quelques petites astuces sur la page Rondez Glamour, je vous mettrai les liens en barre d'info Aujourd'hui je vais donc vous montrer comment faire des lèvres rouges Pour cela vous aurez besoin de très très peu de matériel Un crayon rouge, un rouge à lèvres rouge Et un correcteur en cas de petit dérapage Donc si vous voulez voir le tutoriel pour faire une bouche rouge parfaite, regardez la suite Pour commencer on va utiliser un crayon rouge, il s'agit d'une moisture extrême de chez Maybelline Que j'adore, je l'avais gagné dans un concours, je ne l'ai jamais retrouvé en magasin C'est dans la teinte 80 red et c'est vraiment un crayon extra car il est très crémeux Il a une tenue de dingue, je ne peux que vous conseiller ce genre de crayon si vous voulez trouver Donc on va commencer par faire le contour de nos lèvres en commençant par le centre Donc tout d'abord le coeur des lèvres et ensuite le milieu de la lèvre inférieure Et on va rejoindre à chaque fois après aux commissures Donc je commence avec le coeur des lèvres Une fois le contour des lèvres fait, on va colorier l'intérieur des lèvres avec le même crayon Ensuite je vais appliquer un rouge à lèvres rouge Donc j'ai opté pour le numéro 30 cerise de chez Je Mets Toujours Vous avez également d'autres possibilités, prenez le rouge que vous voulez Là il s'agit d'un rouge légèrement bleuté Ce qui est un avantage pour les personnes qui ont les dents un peu jaunes Ça va neutraliser le jaune de vos dents, les rendre visuellement un peu plus blanches Donc voilà, si vous avez ce problème de dents, je vous conseille Et je vais l'appliquer avec un pinceau Pour beaucoup plus de précision Parce qu'au raisin ça fait forcément... Il y a plus de risque d'en mettre à côté Voilà, vous pourriez vous arrêter là Mais moi je vais vous montrer comment faire un ombre ellipse Avec un rouge à lèvres légèrement plus foncé sur les bords Donc le ombre ellipse c'est quelque chose qui se voit beaucoup de plus en plus Et qui est très à la mode Il s'agit d'un dégradé tout simplement sur vos lèvres Comme le ombre air, le tie and die, c'est la même chose C'est à dire de faire un petit dégradé mais alors très léger sur les lèvres De manière à avoir un effet un peu repulpant Je vais utiliser un rouge à lèvres plus foncé Comme ceci Qui est en fait le... De chez Nivea, le 85 Chocolats Esky Qui était dans la collection Chantal Thomas Je ne pense pas qu'elle soit encore trouvable en magasin Mais n'hésitez pas à prendre une couleur légèrement plus foncée que votre rouge à lèvres Et ça ira très bien J'en prends sur mon pinceau Et je vais venir commencer par l'extérieur de la bouche Et je vais venir commencer par l'extérieur de la bouche Un petit peu de correcteur Que je vais poser sur le dos de ma main J'en prends vraiment très 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 peu Et avec un petit pinceau de précision Je prends de la matière Et je vais venir refaire le contour de ma lèvre mais à l'extérieur cette fois-ci Et voilà Vous savez maintenant comment vous faire une bouche rouge Que cette petite vidéo vous a plu Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada